Le CSG, lors de son implantation, forcément, de par ses risques chimiques et autres, a dû implanter un centre de soins. Donc, ils ont créé de toutes pièces un hôpital. Et au fur et à mesure des années, une fois que cet hôpital, qui était l'un des meilleurs hôpitaux de France, avec un centre, un plateau cardiologique du top, etc. Tout ce qu'il fallait, l'a mise en gestion et l'a vendue à la Croix-Rouge à l'euro symbolique. La Croix-Rouge l'a exploité pendant des années et des années. Et malgré cela, le CSG reversait un million d'euros chaque année d'être à l'hôpital pour son fonctionnement parce qu'il fallait soigner le personnel du CSG. Donc voilà, un million d'euros. La Croix-Rouge disait qu'ils n'arrivaient pas forcément à s'y retrouver. Donc, allait vendre l'hôpital à un particulier. Ce particulier a annoncé d'entrée qu'il allait supprimer les urgences parce que les urgences ne faisaient pas gagner d'argent. Au contraire. Et c'est de là que la mayonnaise a prise, puisqu'il y avait déjà eu quelques événements, mais là, la mayonnaise a pris fortement, puisque en bloquant le centre spatial guyanais, donc en bloquant l'Europe, nous avions là mis la main mise sur le poumon, sur le portefeuille de l'Europe. Donc, il fallait forcément de bloquer cette situation. Eh bien, il s'est passé en Guyane quelque chose qui ne s'est jamais passé de nulle part. Un hôpital privé est devenu un hôpital public. Il ne s'est jamais vu nulle part. À coup de négociation, bien sûr, mais on a repris l'ensemble des emplois qui étaient des emplois privés et ont été transformés en hôpital public parce que cet hôpital allait être démonté et vendu. La Guyane, c'est 90 000 km², trois hôpitaux. Après, ce sont des centres de santé. Et encore, quand ils sont opérationnels par rapport au personnel et tout ça. Parce que la problématique des communes de l'intérieur, quand tu envoies du personnel de santé dans ces zones-là, il y a la problématique de l'hébergement, il y a la problématique de la restauration, il y a un tas de problématiques du transport parce que c'est en Pyrogne, en illico. Il n'y a pas d'accès de route. Il faut savoir que les seules routes qui envoies en Guyane, une grande problématique, la seule route qui envoies en Guyane n'est que sur le littoral. Il y a une nationale et deux départementales. Là, je vais vous donner des communes qui ne sont accessibles que par la Pyrogne ou en hélicoptère. Mais le moyen que vous et moi allons pouvoir utiliser, ce n'est pas forcément l'hélicoptère. Je n'ai pas les moyens. Donc, on a une commune qu'on appelle Wanari, accessible que par la Pyrogne. Kamopi, accessible que par la Pyrogne. Marie Passoulard, Grand Santi, Papa Echtan. On a au moins six ou sept communes qui ne sont accessibles que par la Pyrogne, voire même plus. Donc, imaginez-vous que lorsque vous avez quelqu'un de malade dans ces communes, comment ça se passe ? Donc, lorsque vous avez trois hôpitaux sur un territoire aussi immense et que vous allez en limite démanteler un pour des raisons financières qui n'engagent que vous, la population anglianaise s'est révoltée. Donc, le centre spatial a dû prendre ses responsabilités et dû stopper cette vente par la Croix-Rouge. Et on a dû faire une intervention auprès du ministère de tutelle pour dire stop et de passer cet hôpital privé en hôpital public. Tout ça parce qu'en point de mire, en point de base, du moins à la base, le centre spatial n'avait pas assumé sa part de responsabilité et ne voulait plus investir dans cet hôpital. Dans l'histoire de la construction de la France, il y a des grandes entreprises qui ont participé à bâtir les grandes capitales. L'amiante était un matériau apparemment noble dans les années 70. Mais comme le marché a été vite saturé, qu'est-ce qui s'est passé ? Il fallait bâtir les colonies aussi. Donc, tous ces matériaux non utilisés par ces grandes entreprises se sont retrouvés dans les colonies. Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion. On ne peut pas y rater. Peut-être Réunion moins touchée parce que c'est beaucoup plus loin, mais Martinique, Guadeloupe, Guyane. Donc, on a de l'amiante dans les routes, dans les bâtiments. 40% des infrastructures en Guyane, de toutes les administrations confondues, sont amiantées. Donc, ça veut dire qu'on a le tribunal, par exemple. Ça va faire, si on prend une période de 20 ans, 20 ans qu'il y a des travaux. On continue. Toiture, clôture. Il y a toujours quelque chose en travaux. Il y a toujours eu des travaux. On n'a jamais pu faire 2, 3 ans sans avoir de travaux dans le tribunal aujourd'hui. Ce tribunal est resté quasiment 20 ans à faire des travaux, jamais fermés. Donc, les ouvriers n'ont jamais travaillé le dimanche ni le samedi. C'est-à-dire qu'ils faisaient les travaux avec le personnel, les judiciables, les riverains, avec de l'amiante dans des bennes ouvertes à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on démentait des cloisons. On les transportait avec les femmes, les enfants, les juges, les avocats et les personnels. On allait mettre dans les bennes à l'extérieur du tribunal. Chaque fois qu'on jetait la poussière s'envolait dans la ville. Voilà, le quartier. Mais le malaise va plus loin. C'est que lorsque les personnels disent « Attendez, stop. Est-ce qu'on a fait des diagnostics ambiantes ? » Oui, 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 oui. Sauf que l'entreprise qui est chargée de faire le diagnostic ambiante, c'est l'entreprise qui est chargée de faire les travaux. Donc, on s'est dit peut-être qu'il y a un guillisouroche contre expertise. Et oui, le tribunal est ambiante à 97%. Le tribunal a des problèmes de plomb aussi. Donc, les personnels ont été doublement exposés entre le plan et l'amiante durant les vingt dernières années où il y a eu des travaux quasiment toutes les années ou tous les deux ans, il y avait des travaux avec le tribunal ouvert. Donc aujourd'hui, on a un syndicat UTG Justice qui est au combat et qui subit une répression frontale de la part de leur hiérarchie. Parce qu'ils ont dénoncé, ils ont mis des supérieurs hiérarchiques, voire même des responsables nationaux devant leurs responsabilités de mise en danger directe et volontaire des personnels, des préjudiciables, donc de n'importe quel peut-être. Vous qui veniez pour une audience parce que vous aviez eu un souci ou vous étiez juste témoin ou juré dans une affaire, vous 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 êtes retrouvé exposé à l'amiante. Donc aujourd'hui, c'est un scandale qui n'a pas encore de fin et qui n'en sait pas jusqu'où il ira. C'est pour vous dire que même l'ARS, l'organisme de santé, de sécurité de la santé, est complice parce qu'elle atténue les discussions. Parce que moi, étant un personnel du service technique de l'américaine qui ai travaillé dans beaucoup d'établissements où il y a de l'amiante, donc nous avons suivi l'amiante aussi pendant plusieurs années, nous avons demandé une rencontre avec l'ARS pour leur demander la procédure de prise en charge. Ils ne la connaissaient pas. Ils ne la connaissaient pas. Ils étaient incapables de nous répondre. Moi, personnellement, j'ai eu la réponse par un formateur au CHSCT. L'ARS, l'ARS en Guyane, n'était pas foutu de nous donner la procédure de prise en charge d'un agent, d'un personnel qui ait subi l'amiante parce qu'il y a la loi de l'ED4 2015 sur l'amiante qui dit que pour être reconnu un personnel à avoir subi l'amiante, il faut que vous le prouviez que ça soit sur une durée d'un an. C'est dans le texte. Mais nous, ça fait des années, mais c'est pas un an. Alors, vous voyez, le tribunal, c'est pareil. Pendant 20 ans, on a fait venir un expert. On a reçu un expert à l'ITG sur l'affaire de l'amiante qui nous expliquait que l'amiante se décompose en plusieurs parties. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des sociétés et des entreprises qui peuvent former les personnels, former les travailleurs sur comment reconnaître, comment gérer l'amiante. D'autres, il y a une autre habilitation pour faire le diagnostic. C'est-à-dire comment reconnaître, comment les mesures, la sécurité qu'il faille mettre en place. Et il y a encore une autre habilitation qui est le retraitement de l'amiante. Mais toutes les entreprises n'ont pas ces trois habilitations. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui n'ont que la formation, que l'habilitation sur la formation à l'amiante. Qu'est-ce que c'est que l'amiante ? Comment reconnaître ? Quels sont les critères ? D'autres n'ont que la dernière, pour voir, faire les travaux. Et d'autres n'ont que celle du milieu, le diagnostic. Comment peut-on faire ? Comment ça s'organise ? Quelles sont les mesures ? Comment prendre les mesures ? Et en Guyane, aujourd'hui, des mémoires, je crois qu'il n'y a que deux entreprises qui sont habilitées. Une pour faire le diagnostic et une pour les travaux. Quand on sait que tous les bâtiments construits avant 1997 sont susceptibles d'être amiantés. C'est-à-dire quasiment tout le centre-ville de Cayenne, par exemple. C'est-à-dire quasiment tout le monde. C'est-à-dire quasiment tout le monde.